Et on continue notre série de dossiers consacrés aux enjeux des élections européennes dans différents pays de l'Union. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Espagne, un des grands pays de l'Union, qui enverra 61 des 720 députés au Parlement européen. Mais Suzanne Marion, en Espagne, les élections européennes ne dominent pas encore dans l'actualité politique. En effet, les Espagnols ne sont pas encore très préoccupés par ces élections européennes. Et la raison à cela est simple. L'actualité politique a été très chargée ces derniers mois, avec notamment plusieurs élections régionales. C'est des élections importantes en Espagne, parce que les régions ont beaucoup plus de compétences qu'en France, par exemple. Pour les Européennes, la tête de liste du Parti Socialiste n'est même pas encore officiellement investie. Ça devrait l'être dans les jours à venir. Donc la campagne, elle va vraiment commencer cette semaine, comme l'explique Juan José Dorado, journaliste espagnol et correspondant à Paris. Les Espagnols, pour l'instant, n'avaient pas vraiment la tête aux Européennes, parce que depuis un an et demi, on a eu au moins 4 ou 5 élections municipales, régionales, législatives. C'est maintenant qu'ils vont commencer, disons entre guillemets, à penser à avoir la tête aux élections européennes. On sait que l'Espagne est un pays qui habituellement vote de façon importante aux élections européennes. On dit que pour ces prochaines élections, on pourrait être près de 70% de participation. Donc les Espagnols s'intéressent à l'Europe, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça paraissait compliqué, parce qu'il y a eu des échéances électorales qui ont fait que les Espagnols avaient la tête ailleurs, surtout la tête aux problèmes nationaux, puisque l'Espagne, depuis 2017, est dans un déséquilibre politique réel. La vie politique espagnole est aujourd'hui encore très compliquée. Les dernières élections en date, c'était dimanche. En Catalogne, le Parti Socialiste catalan l'a emporté avec à sa tête l'ancien ministre de la Santé de Pedro Sánchez. C'est une victoire pour le Premier ministre qui s'était impliqué personnellement dans cette campagne. Mais ce bon score des socialistes ne signifie pas que la tendance sera la même le 9 juin. En effet, dans les derniers sondages, c'est le Parti Populaire, son adversaire de droite, qui devrait être en tête avec plus de 35% des intentions de vote. Mais la Catalogne et l'indépendantisme devraient être un des thèmes débattus pendant cette campagne pour les européennes, parce que la loi d'amnestie qui prévoit de gracier... La même le 9 juin. En effet, dans les derniers sondages, c'est le Parti Populaire, son adversaire de droite, qui devrait être en tête avec plus de 35% des intentions de vote. Mais la Catalogne et l'indépendantisme devraient être un des thèmes débattus pendant cette campagne pour les européennes, parce que la loi d'amnestie qui prévoit de gracier, d'une certaine façon, les responsables du processus d'indépendance de 2017, et bien elle sera examinée par le Parlement espagnol le 30 mai, donc juste avant le scrutin. Et certains eurodéputés espagnols se sont déjà emparés du sujet, comme l'observe le journaliste espagnol. Les eurodéputés espagnols ont amené le débat de la loi d'amnestie au Parlement européen, et ils vont continuer à le faire, puisqu'ils considèrent que c'est une loi inconstitutionnelle. Et d'ailleurs, le groupe populaire européen a pris position à un moment donné contre cette loi d'amnestie. Donc tout ce qui tourne autour de cette loi d'amnestie va être important, et le rôle de l'Europe va être important, l'avis de l'Europe va être important. D'ailleurs, l'un des commissaires avait demandé au gouvernement espagnol des informations sur cet avant-projet des lois, donc un rôle important dans la campagne européenne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour le Parlement européen. Ces eurodéputés soutiennent que la loi d'amnestie est contraire au principe de l'état de droit et de l'indépendance de la justice, et veulent donc que les institutions européennes fassent pression sur le gouvernement espagnol pour empêcher l'application de cette loi. Et Suzanne, quels sont les autres grands thèmes qui vont cristalliser le débat en Espagne ? Alors pour le moment, c'est un peu difficile de le savoir. Une chose est sûre, la figure du Premier ministre Pedro Sánchez va être au centre de cette élection. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a trois semaines, il avait pris cinq jours de retrait pour réfléchir à une possible démission. Il pointait alors les attaques de la droite et de l'extrême droite contre lui et sa famille. Il a finalement décidé de rester au pouvoir, mais cette élection, elle prendra une forme de test pour lui. D'ailleurs, Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS et à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des questions ibériques, pour lui, le débat politique est en train de se focaliser sur des personnes plus que sur des idées. C'est la question qu'a posée le président du gouvernement pour signaler sa retraite. Il a dit « j'aimerais que mes adversaires politiques acceptent de considérer que la démocratie, c'est le débat ». Alors il fait certainement allusion à certains, ces derniers mois, l'extrême droite, mais aussi la droite a manifesté devant le siège du Parti Socialiste Espagnol, avec une grosse poupée gonflable représentant Pedro Sanchez, et les participants à ces manifestations étaient invités à y taper dessus. Ce qui n'est pas exactement un débat tel qu'on peut le concevoir en démocratie. Donc on est vraiment dans un niveau zéro du débat politique, qu'il soit européen ou régional ou national. Une polarisation sur les personnes qui va probablement mobiliser les électeurs, puisque ça devient quelque chose d'assez passionnel, un peu comme les pros et anti-Trump aux Etats-Unis. Et les débats de fond, malheureusement, vont passer dans les tiroirs. Malgré tout, il y a des sujets européens qui comptent plus que d'autres en Espagne, comme le relève Juan José Dorado. L'Espagne a toujours travaillé sur des dossiers très spécifiques, comme c'est le cas du développement vert de l'écologie, les mesures écologiques sont importantes pour l'Espagne, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'immigration. Faut-il rappeler qu'effectivement, lors de la présidence espagnole de l'Union Européenne, sur ces deux dossiers, on a avancé, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur la question de l'immigration, et pas que. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des enjeux nationaux qui vont venir se mêler à cette campagne européenne. Des thèmes nationaux qui dominent dans une sorte d'agitation de la vie politique, même si le sentiment européen est fort en Espagne, comme le rappelle Jean-Jacques Kourlianski. Il y a un journal qui a fait un sondage cette semaine, et qui a demandé aux Espagnols, est-ce que vous vous sentez européen ? Donc 70 et quelques pourcents des personnes interrogées ont répondu que oui. Deuxième question, est-ce qu'en conséquence, vous allez définir votre vote en fonction d'enjeux européens ou d'enjeux nationaux ? La majorité, plus de 50%, dit enjeux nationaux. Si vous ajoutez à cela que le Parti Populaire va consacrer son premier acte politique avec une manifestation de rue contre le président du gouvernement, que le parti d'extrême droite Vox a invité pour son premier meeting le président du gouvernement argentin, qui actuellement est en polémique avec Pedro Sanchez, auquel il a reproché non pas son attitude anti- ou pro-européenne, mais d'être contre l'unité nationale espagnole, contre la sécurité des femmes dans la mesure où il ouvrirait le pays aux migrants, vous voyez que le contexte est assez peu propice au débat lié à la campagne européenne. Javier Milley sera donc présent au congrès annuel du parti d'extrême droite Vox ce week-end à Madrid. C'est un soutien de poids pour le parti, mais qui ne devrait pas non plus avoir beaucoup d'impact sur les votes. C'est d'ailleurs intéressant de voir que malgré la poussée des extrêmes droites partout en Europe, en Espagne, elle reste limitée. A ce sujet, écoutez l'analyse de Tamara Espineira, enseignante à Sciences Po Rennes et membre de la team Europe Direct, un réseau de conférenciers experts de la Commission européenne. Ça semble plus contenu. La tendance de cette concentration s'est confirmée pour les régionales et les locales. Et je pense que c'est parce que le Parti populaire a su attirer les plus modérés des votants de Vox. Et aujourd'hui, on peut parler des toits électoraux pour Vox. Pourtant, je ferai quand même une petite précaution parce que les européennes, c'est des sélections où les gens votent, comme pour les locales, avec un vote de cœur. Comme l'enjeu n'est pas national, ils se permettent de voter un peu plus avec les cœurs qu'avec le vote utile rationnel. Donc, on pourrait avoir compétition en tête de Vox, mais normalement, il n'y aura pas une grande surprise. Ils sont vraiment loin. Vox récolte actuellement 12% des intentions de vote. C'est peu par rapport à l'extrême droite en France, par exemple. Et quoi qu'il en soit, la campagne sera courte, mais risque d'être intense. Pour les personnes que j'ai interrogées, il est encore possible que les lignes bougent. L'après 9 juin sera aussi intéressant, car si les sondages voient juste et que la droite s'en sort gagnante, ça pourrait fragiliser le Premier ministre socialiste qui gouverne grâce à une coalition.